Dans les deux vidéos précédentes, nous avons défini toutes ces variables angulaires de la même manière que nous avions défini toutes ces variables linéaires. Par exemple, ce déplacement angulaire est défini comme le déplacement linéaire. Il s'agit de la différence de position angulaire au lieu de la différence de position linéaire, donc sur un axe linéaire. De la même manière, cette vitesse angulaire correspond au déplacement angulaire divisé par le temps, tout comme la vitesse linéaire et le déplacement linéaire divisé par le temps. et l'accélération angulaire et la variation de vitesse angulaire par unité de temps, tout comme l'accélération linéaire et la variation de vitesse linéaire par unité de temps. Et comme ces variables angulaires sont construites exactement de la même façon que leurs équivalents linéaires, toutes les formules, tous les résultats et tous les principes que nous avons démontrés jusqu'à présent pour les variables linéaires demeurent valables pour les variables angulaires, du moment qu'on remplace bien chaque variable linéaire par son équivalent angulaire. Et cela va de même pour les représentations graphiques. Prenons par exemple la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps. Imaginons qu'elle soit comme ça, qu'on ait cette droite. Nous savons déjà que dans un mouvement rectiligne, la pente de cette droite est égale à l'accélération. Eh bien, si on prend la courbe de ω en fonction de t, donc si on a une courbe similaire, donc une droite, de la même manière, la pente de cette courbe est égale à l'accélération, mais angulaire cette fois, α. Car la relation entre ω et α est la même que la relation entre A et V. Alors de la même manière, on peut regarder les aires sous la courbe. On sait que l'air sous la courbe V de t, donc ici, sera égale au déplacement. Eh bien, l'air sous la courbe ω de t, de la même manière, correspond au déplacement angulaire. Et donc, si tu te souviens bien, on avait trouvé les formules de cinématique du mouvement rectiligne en regardant les aires sous la courbe V de t. Eh bien, on pourrait faire exactement la même démonstration avec les variables angulaires. On pourrait déterminer cette aire, la relier à α et ω, et on obtiendrait les formules de cinématique du mouvement de rotation. Mais en fait, comme ces variables sont de définition équivalente, on va obtenir les mêmes formules que pour le mouvement rectiligne, mais en remplaçant chaque variable linéaire par son équivalent angulaire. Je vais te montrer ça. Regarde, hop, on enlève ici, on va afficher les formules de la cinématique. Donc ici, tu as les formules de cinématique du mouvement rectiligne. Alors, attention, je te rappelle que ces formules sont valables seulement si l'accélération est constante. Mais si l'accélération est constante, eh bien, ces quatre formules sont très pratiques pour relier toutes ces variables linéaires. Alors maintenant, pour obtenir les formules équivalentes pour le mouvement de rotation, eh bien, on pourrait s'amuser à tout redémontrer. Mais en fait, il suffit de reprendre celle-ci et de remplacer chaque variable linéaire par son équivalent angulaire. Eh bien, on va faire ça. On va venir copier ces formules et les coller ici. Au lieu de V et de V0, eh bien, on va mettre la vitesse angulaire finale et la vitesse angulaire initiale. Et au lieu de l'accélération linéaire, on va mettre l'accélération angulaire. Après le temps, on ne le change pas parce que rien ne change à ce niveau-là. Eh bien, on va procéder de la même manière pour chacune des formules. Alors, comme tu peux l'imaginer, ces formules sont valables uniquement si l'accélération angulaire est constante. Donc, tu peux continuer comme ça. Partout où tu as X, donc le déplacement linéaire, tu vas remplacer par θ. Partout où tu as V, la vitesse linéaire finale, tu vas remplacer par ω. Là où tu as la vitesse linéaire initiale, tu vas avoir ω0, la vitesse angulaire initiale. Et enfin, partout où tu avais l'accélération, eh bien, tu vas remplacer par l'accélération angulaire α. Tu as donc obtenu ici les formules de cinématique du mouvement de rotation. Pour rappel, ces formules sont valables seulement si l'accélération angulaire est constante. Eh bien, voilà, de la même manière que tu utilisais les formules de cinématique du mouvement rectiligne pour résoudre des problèmes impliquant un mouvement rectiligne, eh bien, tu vas pouvoir résoudre des tonnes de problèmes qui impliquent un mouvement de rotation avec ces quatre formules-là. De la même façon, tu vas premièrement repérer les variables que tu connais, puis repérer la variable que tu cherches à déterminer, et enfin, choisir la formule qui te permet de calculer cet inconnu. Eh bien, pour ça, rien de mieux que quelques exemples. Alors, voilà le premier exemple. On imagine une barre de 4 mètres de long qui, initialement, est au repos. Puis, elle fait 5 tours. Donc, tu as la barre comme ça, qui tourne autour du pivot, donc le point blanc. Et elle fait donc 5 tours. Et au bout de 5 tours, elle revient à la position initiale. Ces 5 tours, elle les parcourt avec une accélération angulaire constante de 30 radians par seconde carré. Donc, la première question est, combien de temps a-t-il fallu pour que la barre fasse 5 tours ? Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, d'abord, on va répertorier toutes les variables que l'on connaît. On nous dit que la barre fait 5 tours. Eh bien, 5 tours, c'est la quantité d'angles parcourus par la barre. Donc, c'est le déplacement angulaire, delta-theta. Mais alors, 5 tours, ici, on n'a pas la bonne unité, parce que toutes nos formules en physique, lorsqu'on étudie un mouvement de rotation, les angles, on doit les exprimer en radians. D'ailleurs, tu vois ici, on a bien des radians par seconde carré dans l'accélération. Eh bien, 1 tour, c'est 2 pi radians, vu que c'est un cercle complet. Eh bien, 5 tours, ça va être 5 fois 2 pi radians, soit 10 pi. Alors, on n'est pas obligé de noter le radian, nécessairement. Là, on pourrait mettre rad pour radian, mais on peut aussi ne rien mettre du tout. Ça fonctionne aussi. Donc voilà, on a le déplacement angulaire. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on a l'accélération angulaire constante de 30 radians par seconde carré. Donc, c'est alpha. On sait qu'alpha est égal à 30 radians par seconde carré. Et cet alpha, alors, est-il positif ou négatif ? Alors, on sait que l'objet prend de la vitesse, vu qu'il est initialement au repos. Donc, cela veut dire que le déplacement angulaire est de même sens que l'accélération angulaire. Pour qu'il prenne de la vitesse, c'est obligatoire. Pour qu'un objet prenne de la vitesse, son accélération angulaire doit être de même signe que sa vitesse angulaire, qui elle-même doit avoir le même signe que le déplacement angulaire. Et donc, comme le déplacement angulaire se fait dans ce sens-là, donc dans le sens positif, eh bien, en fait, l'accélération angulaire alpha est aussi positive. Et si la barre était en train de ralentir, dans ce cas, on aurait dû noter que l'accélération était négative, donc moins 30 radians par seconde carré, parce qu'elle aurait dû être de signe opposé à la vitesse angulaire. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a ces deux variables angulaires, delta theta et alpha. Il nous en manque une. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Eh bien, en fait, il y a une donnée implicite, parce qu'on nous dit que la barre est initialement au repos. Eh bien, ça, ça veut simplement dire que sa vitesse initiale est nulle. Omega, vitesse angulaire initiale, 0, est égale à 0. Eh bien, voilà, on a trois données. Maintenant, on peut en déterminer une quatrième. Eh bien, laquelle cherche-t-on ? La question est, combien de temps a-t-il fallu pour que la barre fasse cinq tours ? Donc, ce qu'on cherche, c'était le temps, la durée. Maintenant, on va devoir choisir la formule à utiliser. Eh bien, le plus simple pour choisir la formule, c'est de repérer la variable que l'on ne connaît pas et que l'on ne nous demande pas. Eh bien, ici, quelle est cette variable ? Eh bien, c'est la vitesse angulaire finale, ω. ω n'apparaît à aucun moment, pour l'instant, dans l'énoncé. Et donc, voilà, on en est là. Je vais venir coller les formules que j'avais copiées tout à l'heure. Voilà, on va les mettre ici. Et donc, maintenant, on va regarder les formules. Donc, on cherche la formule dans laquelle ω n'apparaît pas. C'est la meilleure façon de choisir la formule adéquate. Eh bien, ω n'apparaît pas dans la... Dans la première, on a ω. Dans la deuxième, on a ω. Dans la dernière aussi. Donc, c'est la troisième. Dans la troisième formule, nous n'avons pas ω. Donc, on va venir copier cette formule-là et venir la coller ici pour résoudre le problème. Donc, Δθ, c'est 10π, est égal à ω0 fois t. ω0, eh bien, c'est 0. Donc, 0 fois t, on a donc 0, plus 1 demi, fois α, donc plus 30 radians par seconde carré. Donc, je vais mettre 30, et fois t au carré, t, c'est ce qu'on cherche. Donc, ici, si on réorganise, on a donc que t au carré est égal à 10π. On a ici donc 30 divisé par 2, donc 15. On va passer ensuite de l'autre côté, donc en divisant, donc on divise par 15. Donc, ça fait 10π sur 15. Et donc, ça, c'est t au carré. Donc, pour avoir t, on prend la racine carrée de tout ça. Et si on fait le calcul, eh bien, on obtient 1,45 seconde. Donc, il a fallu 1,45 seconde pour que la barre fasse 5 tours. On va maintenant répondre à la deuxième question. Donc, on nous demande quelle était sa vitesse angulaire au bout de 5 tours. Donc, elle a tourné 5 tours, comme ça, à accélération constante. Quand la barre se retrouve de nouveau dans cette position-là, au bout de 5 tours, quelle est sa vitesse exactement à ce moment-là, sa vitesse instantanée ? Donc, en fait, là, ce qu'on cherche, c'est la vitesse angulaire finale, donc ω. Eh bien, cette fois, on a toutes les données possibles, sauf ω. On a bien Δθ, α, ω0 et t, qu'on vient de calculer. Donc, en fait, on pourrait prendre n'importe laquelle de ces formules. Donc, là, on cherche ω, il me semble quand même le plus simple de prendre la première. On n'a pas de carré, pas de fraction, et ça nous donne directement ω. Alors, je vais résoudre ici. Donc, ça nous fait que ω va être égal à ω0. Donc, ω0, c'était 0. Plus α, donc c'était plus 30 radians par seconde carré, donc 30 fois t. Donc, t, on a calculé ici, c'était 1,45 seconde. Et donc, là, si on fait le calcul, on va obtenir que ω, donc la vitesse angulaire finale au bout de 5 tours, est égale à 43,5 radians par seconde. Donc, tu vois, c'était tout simple. Alors, on va maintenant faire un deuxième exercice pour être sûr que tout est bien clair. On a toujours cette barre de 4 mètres de long. Alors, cette fois-ci, elle démarre à une vitesse angulaire de 40 radians par seconde, puis ralentit à accélération constante jusqu'à s'arrêter au bout de 20 tours. Alors, cette fois, elle n'est pas au repos initialement. Donc, elle a une vitesse angulaire initiale non nulle. Donc, on peut déjà noter ça. C'est une première donnée qu'on a, vitesse angulaire de 40 radians par seconde au début lorsqu'elle démarre. Donc, on sait que ω0 est égal à 40 radians par seconde. Donc, ensuite, on va regarder la première question. Qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous dit, au début, à quelle vitesse en mètres par seconde se déplace le point extérieur de la barre ? Donc, on cherche la vitesse, cette fois-ci, en mètres par seconde, du point extérieur de la barre. Donc, en fait, de ce point-là, ici. Donc, nous, ce qu'on a au début, c'est la vitesse, on vient de le dire, la vitesse angulaire. Donc, en radians par seconde. Donc, ce qu'il nous faut, c'est convertir cette vitesse angulaire en vitesse linéaire, en mètres par seconde. Pour ça, on va prendre, en fait, non pas ces formules qui sont là, mais une formule qu'on avait vue dans une vidéo précédente. On avait vu que la vitesse linéaire, donc V, est égale au rayon fois la vitesse angulaire. On avait vu ça. Eh bien, ce rayon, quel est-il ? En fait, ce R, ici, c'est la distance entre le point de pivot et le point dont on cherche la vitesse linéaire. Donc, ici, ce point extérieur. Donc, en fait, là, ça va être la distance qui est là, donc, en fait, la longueur totale de la barre. Il est ici, R. Pour chercher V, on remplace R par cette longueur-là, à savoir 4 mètres. On met 4, ici. Et la vitesse angulaire, on avait dit précédemment qu'elle était de 40 radians par seconde, donc 4 fois 40. Et on obtient, donc, 160. Et donc, c'est la vitesse linéaire qu'on a obtenue, parce qu'ici, on a multiplié des mètres par des radians par seconde. Les radians, on avait dit que c'est une unité, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'unité, donc on obtient bien des mètres par seconde. Donc, on peut même l'appeler V0 parce que c'est la vitesse initiale, ici. Ça, c'est hyper rapide, 160 mètres par seconde, ça va vraiment très vite. Alors, ça va très vite, mais en fait, c'est vrai que ce point-là, il a une vitesse, donc comme ça, sa vitesse linéaire, si on dessine le vecteur vitesse correspondant, c'est celle-ci, en fait. Donc, ça, c'est V0. Donc, c'est celle-ci qui est égale, donc sa norme, c'est 160 mètres par seconde. Eh bien, si on avait dû regarder la vitesse linéaire du milieu, en fait, de la barre, ce point-là, eh bien, en fait, sa vitesse, à lui, est deux fois plus petite. Elle serait là, à peu près. Parce qu'en fait, ici, on prend quel rayon ? Eh bien, on prend le rayon qui est là. Donc, en fait, la moitié de la longueur de la barre, 2 mètres. Donc, on va avoir la moitié de la vitesse, parce que pour la vitesse linéaire, on doit multiplier par R. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on se rapproche du point de pivot, eh bien, plus la vitesse linéaire du point qu'on considère sera petite. Donc, ici, en fait, quand on est très proche du centre, la vitesse, elle est vraiment toute petite, parce que R est tout petit. Et tu vois, c'est pour ça que dans les mouvements de rotation, on utilise plutôt les variables angulaires, parce que la vitesse angulaire, elle, donc ω, eh bien, elle est la même pour chacun de ces points, alors que la vitesse linéaire de chacun de ces points est différente. Alors, jetons maintenant un œil à la deuxième question. On nous demande quelle est l'accélération angulaire de la barre. Alors, on nous a dit que la barre a une accélération constante. Donc, super, ça veut dire qu'on peut bien utiliser nos formules de cinématiques. Mais on ne nous donne pas, justement, sa valeur. Cette fois-ci, on doit déterminer cette valeur. Alors, comme on doit utiliser les formules de cinématiques, on fait comme avant. La méthode, c'est de noter toutes les variables que l'on a, que l'on connaît, noter celles que l'on cherche à déterminer, et voir laquelle reste, après tout ça, laquelle n'est pas à déterminer et laquelle n'est pas connue. Et puis, donc, choisir la formule dans laquelle cette dernière inconnue n'apparaît pas. Alors, on va refaire ça. Donc, on avait dit qu'on avait oméga zéro. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On lit l'énoncé, on sait que la barre, elle s'arrête au bout de 20 tours. Donc, le déplacement angulaire, on le connaît, c'est 20 tours. On a dit avant que le déplacement angulaire, on ne l'exprime pas en tours, mais en radians, pour pouvoir utiliser toutes ces formules. Donc, on multiplie 20 par 2π radians. Δθ, ici, est égal à 40π radians. Je vais noter ici, je vais remettre ici, oméga zéro qu'on avait. Donc, on a dit 40 radians par seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, là encore, comme avant, on a une donnée implicite. On nous dit que la barre, elle ralentit, à accélération constante, jusqu'à s'arrêter. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire qu'à la fin du moment considéré, la barre est à l'arrêt. Donc, sa vitesse angulaire finale, oméga, est égale à zéro. Et on cherche l'accélération angulaire de la barre, α. Donc, là, on a les trois données qu'on connaît, la donnée que l'on cherche à déterminer. Si on regarde tout ça, quelle donnée, en fait, n'apparaît pas ? Eh bien, t, le temps. Le temps n'apparaît pas dans cette histoire. Donc, on va utiliser la formule dans laquelle t n'apparaît pas. Et donc, si on regarde bien, eh bien, c'est la dernière formule, celle qui est là. Alors, comme tout à l'heure, je vais venir la copier, parce que c'est un peu complexe. Et puis, je viens la coller ici, pour pouvoir résoudre l'équation. Et donc, on va remplacer par les valeurs. Qu'est-ce qu'on a ? Oméga au carré, oméga, c'est zéro. Donc, ici, on a zéro. Oméga zéro au carré. Oméga zéro, c'est 40. Donc, on a 40 au carré. Plus deux fois α, que l'on recherche. Et delta θ, eh bien, delta θ, c'est 40π. On réarrange cette formule. Ça nous fait donc le 40 au carré. On passe ici. Donc, on a moins 40 au carré, qui est égal à 2 fois α, fois 40π. α est égal à moins 40 au carré divisé par 2 fois 40π. Alors, on simplifie ici les 40. Donc, celui-là, on le simplifie. Ici, on peut donc enlever le carré. Ça nous fait donc moins. On a toujours le signe moins ici, qu'il ne faut pas oublier. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. Donc, 40 divisé par 2, ça nous fait 20. Donc, moins 20 divisé par π. Eh bien, en fait, si on fait le calcul, on obtient environ α, qui est égal à moins 6,37 radian par seconde carré. Donc, ça, c'est l'accélération angulaire constante de la barre pendant les 20 tours. Eh bien, comme je te disais juste avant, le moins ici est important. Pourquoi est-ce que l'accélération est négative ? Parce que la barre a ralenti jusqu'à s'arrêter. Et donc, cette accélération angulaire doit être de signe opposé à la vitesse angulaire initiale. Et comme la vitesse angulaire initiale, elle était positive, eh bien, on a un α négatif. Et donc, voilà. En résumé, tu as là les 4 formules de cinématique du mouvement de rotation. Elles relient les différentes variables angulaires et elles ne sont vraies que si l'accélération angulaire est constante. Mais si elle est constante, c'est très simple. Il te suffit de repérer 3 variables connues, la variable à déterminer, puis de choisir la formule qui ne contient pas la dernière variable, c'est-à-dire celle qui n'est pas connue et qui n'est pas demandée. C'est-à-dire celle qui ne contient pas la dernière variable à déterminer. C'est-à-dire celle qui ne contient pas la dernière variable à déterminer.